Et salut à tous c'est Locan pour Locan.fr, aujourd'hui podcast numéro 2 de la série The Mac4U on va parler de films anti-reflet pour les Macbook Pro 13 pouces Le film dont on va parler, qu'on va installer ensemble sur un Macbook Unibody c'est le iVisor HGAG de Moshi qui fait pas mal de très bons accessoires pour Macbook, Macbook Pro, etc dont des protections de clavier, des protections de trackpad, etc après il y a des trucs pour des barjots qui veulent tout protéger sur leur ordinateur mais bon on vit plus nous aujourd'hui on va parler de ce film anti-reflet puisque les Macbook Unibody 13 pouces Apple n'a toujours pas compris que même si c'était le modèle le plus nomade il fallait justement proposer des traitements anti-reflet dessus de manière à pouvoir travailler dans toutes les situations lumineuses je vous propose donc de passer sur le Macbook de Mawasarda pour procéder au nettoyage, à l'installation et que vous voyez concrètement à quoi ça ressemble alors d'abord comme il y a des personnes très soigneuses de leur ordinateur on va passer un petit coup de Glasex tout simplement avec un petit chiffon pour enlever les traces éventuelles de sauce tomate, de râpé, etc donc on nettoie ça gentiment avec un sopalin en avant-guingamp on va faire attention à bien nettoyer au bord en bas puisque ce film a de la colle tout autour de l'écran il n'en a pas au milieu, je vous montre ça en détail tout à l'heure mais c'est surtout sur les bords qu'il faut bien nettoyer l'écran de faire en sorte qu'il n'y ait pas de petites poussières, etc donc ça c'est bon maintenant on passe avec un film microfibre j'ai le bien perso, il y en a un qui est fourni dans le kit je vais vous montrer ça de suite donc là on enlève les petites poussières qui pourraient rester gentiment comme je vous ai dit le film, mais ça je l'ai vu une fois que je l'ai installé sur le mien le film n'a de la colle que autour c'est à dire que si vous oubliez une petite poussière au milieu c'est pas dramatique puisque la colle ne s'appliquera pas ça ne fera pas une bulle d'air autour de cette petite poussière le film en fait joue un peu le même rôle mais c'est d'ailleurs assez bien représenté ici le film joue à peu près le même rôle que la dalle en plastique sur votre iMac tout simplement par rapport à la dalle LED donc le Mofi on l'ouvre tout simplement ici on a toutes les indications ici donc il faut nettoyer l'écran, l'incliner, etc coller, tout ceci, tout cela mais je suis là pour vous expliquer donc on est sauvé on sort ceci on a donc dedans un petit plastique ceci c'est le film microfibre alors ouverture gentille et délicate en prenant l'angle ici hop on ouvre ça gentiment et à l'intérieur donc on a notre film microfibre ici qui est fourni donc qui est à mon sens un peu trop fin et qualitatif quand même pour enlever les trucs si vous n'en avez pas il est fourni c'est toujours ça sinon si vous avez une télé normalement il vous fournit c'est ce qu'il faut et notre petit truc ici dedans donc comme vous le voyez il y a les bordures noires c'est pour ça qu'il s'adapte assez bien sur les Macbook 13 pouces il y a les bordures noires la zone un peu transparente ici tout simplement pour pouvoir afficher Macbook ou Macbook Pro sur le mien qui est derrière zone un peu plus claire ici et ça fera l'objet du seul point négatif de ce film zone un peu plus claire pour les capteurs de luminosité on va passer à l'installation je vais vous montrer rapidement comment c'est fait donc comme vous le voyez je l'espère la colle n'est qu'ici sur les bords il n'y a pas de colle au milieu donc on va enlever tout ça gentiment prendre ceci hop et alors on va venir l'appliquer alors réellement c'est tout con quoi il n'y a pas de soucis on vient bien le plaquer en haut contre la petite bordure en caoutchouc noir on fait attention que l'high side soit centré au milieu hop on descend tout ça donc là en bas on est bon niveau jonction et donc on vient tout simplement passer notre petit chiffon ici pour appliquer la colle entre guillemets sur les bien sur tous les côtés et alors on a un écran qui est maintenant mat c'est aussi con que ça il y a un autre à dire le seul reproche que je peux y faire puisqu'il est installé hop on va bouger ça il est installé sur le mon macbook pro 13 ici c'est que la luminosité est quasi tout le temps au maximum alors attendez je regarde où on est vous voyez bien tout c'est bon sur le macbook pro donc la luminosité les capteurs de luminosité se situent ici si je ne vous dis pas de bêtises et donc ça fait que le clavier être éclairé est quasiment tout le temps allumé puisque lui croit qu'on est dans une situation assez sombre alors qu'en fait ce n'est pas du tout le cas donc luminosité au mini hop il fait nuit vous remarquerez que la luminosité varie quand même beaucoup c'est à dire que du fait qu'on met un film par dessus à moitié luminosité c'est quasiment comme si vous étiez au minimum sans film donc il y a des chances que l'autonomie en prenne un peste puisque pour avoir une luminosité acceptable je ne suis pas quelqu'un qui aime avoir trop de lumière pour avoir une luminosité acceptable il faut avoir la luminosité pas loin du maximum sur mon macbook pro 13 toujours au maximum du moins et voilà c'était donc le test installation mis en place du iVisor AG de chez Moshi que vous pouvez retrouver sur l'Apple Store c'est là que je l'ai commandé puisque je ne l'ai tout simplement pas vu ailleurs sur matériel.net ou MacWay que je vous conseille très fortement très facile d'installation réellement agréable une fois posé rien à dire si ce n'est que bon comme je vous ai montré la luminosité doit être placée un peu plus élevée que d'habitude mais rien d'extraordinaire c'était Locan pour Locan.fr à passer une bonne fin de journée ciao ciao push the tempo push the tempo push the tempo push the tempo on va à passer un peu plus élevée on va à passer un peu plus élevée – Sous-titrage FR 2021